... La tuberculose est aussi vieille que l'homme. Dans l'Antiquité, on l'appelle phtizie, qui signifie dépérissement. Hippocrate en fait la première description. Une infection pulmonaire se manifestant par un amégrissement, une toux et du sang dans les crachats. Une infection qui conduit progressivement à la mort. Au XVIe siècle, un médecin italien, Girolamo Fracastoro, pose les bases de la contagion par un micro-organisme vivant invisible à l'œil nu. En 1818, le médecin français René Laennec invente le stéthoscope. Cet instrument révolutionne le diagnostic de la maladie par auscultation. Mais on ne sait toujours pas comment la tuberculose se propage, ni comment la soigner. C'est la mode des cures dans des sanatoriums. Bon air, repos et alimentation équilibrée servent à la fois à isoler les patients et à les soigner. En 1882, l'allemand Robert Koch met en évidence le bacille tuberculeux qui portera son nom. On sait désormais que le bacille de Koch se transmet par voie aérienne. Surnommée la fièvre de l'âme au XIXe siècle, la tuberculose est une maladie romantique qui emporte Tchékov, Chopin, Kafka ou encore Schiller. Durant ce siècle, ce ne sont pas les progrès de la médecine, mais l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène qui font reculer la maladie. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'est mis au point un vaccin, le BCG, et surtout qu'apparaissent les premiers antibiotiques capables de traiter efficacement la maladie. La tuberculose finit alors par se faire oublier dans les pays riches. Jusqu'aux années 80, où elle ressurgit à la faveur de l'épidémie de sida. Les personnes séropositives dont le système immunitaire est affaibli développent facilement la maladie. Dans le même temps, les résistances aux antibiotiques sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, chaque année, la tuberculose tue 1 300 000 personnes. 9 millions de malades en sont atteints, dont 500 000 multirésistants, malades pour lesquels les antibiotiques sont inopérants. Et ces chiffres sont probablement sous-estimés. La tuberculose est un membre émérite du club des grandes tueuses. Comme beaucoup d'entre elles, elle ne choisit pas ses victimes uniformément. Les 22 pays les plus touchés par la maladie sont essentiellement en Asie et en Afrique. À elle 2, l'Inde et la Chine concentrent plus de 45 % des cas de tuberculose dans le monde. Si l'on observe la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de malades par rapport à la population totale du pays, c'est au Cambodge et en Afrique du Sud qu'on trouve les taux les plus élevés. Sur un échantillon de 100 000 personnes, au Cambodge, on dénombre 764 malades, alors qu'en Chine, 99. Dans certaines régions du monde, la maladie se propage plus rapidement qu'ailleurs. L'Afrique australe arrive largement en tête. Sois-Ylande, Afrique du Sud, Mozambique et Zimbabwe sont les pays où le nombre de nouveaux cas était le plus élevé en 2013. Pourquoi plus vite ici qu'ailleurs ? La réponse tient en quatre lettres. S-I-D-A, SIDA. Car la tuberculose est une maladie opportuniste. Elle profite de l'affaiblissement des personnes séropositives pour les attaquer. En Afrique du Sud, au début des années 2000, alors que l'épidémie de VIH frappe le pays de plein fouet, le nombre de cas de tuberculose explose. Un dernier paramètre est à prendre en compte les résistances. C'est-à-dire les cas de tuberculose difficiles à soigner, car le bacille s'est adapté aux antibiotiques. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale concentrent le plus grand nombre de malades dits résistants. Si on arrive à guérir aujourd'hui 80% des cas de tuberculose non résistantes, plus de la moitié des cas de tuberculose résistantes sont incurables. La tuberculose est certes une vieille maladie, mais la menace est bien actuelle. La co-infection avec le virus du sida et la multiplication des résistances rendent encore plus urgent le besoin de nouvelles armes contre la maladie. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Le responsable de cette pandémie est une minuscule bactérie, le Mycobacterium tuberculosis. Mais fort heureusement, il n'y a pas 2 milliards de malades tuberculeux sur Terre. Dans la grande majorité des cas, la bactérie est neutralisée par notre organisme. Quand une personne atteinte de la tuberculose tousse, elle projette dans l'air de minuscules gouttelettes de salive chargées de bactéries qui peuvent contaminer l'entourage. Les bactéries descendent le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. La personne est alors infectée. L'organisme repère cette intrusion et envoie au combat les cellules immunitaires dont les macrophages chargés de neutraliser les bactéries. Quand la neutralisation a fonctionné, la personne souffre d'une tuberculose latente. Elle est infectée sans être malade. Dans 5% des cas, cependant, chez les jeunes enfants en particulier, le système immunitaire est battu. Les bactéries se multiplient et la personne tombe malade. Parfois, hélas, la tuberculose latente se réveille. Cela peut arriver après plusieurs mois, voire plusieurs années, chez des adultes dont le système immunitaire est défaillant, comme chez certains malades séropositifs ou en cours de chimiothérapie. Quand une personne tousse respire difficilement et souffre de la poitrine depuis au moins 3 semaines, qu'elle a de la fièvre, des sueurs nocturnes et qu'elle a perdu beaucoup de poids, le médecin suspecte alors une tuberculose pulmonaire. Il existe d'autres formes plus rares de tuberculose. La bactérie peut profiter du sang ou du système lymphatique pour voyager à travers le corps. Elle se loge dans les ganglions lymphatiques, les articulations, l'appareil digestif, le système nerveux central, le foie ou le cœur, où elle provoque de nombreux dégâts. Aujourd'hui, les armes contre la tuberculose sont complètement dépassées. Trois outils diagnostiques existent, mais ils datent et fonctionnent mal. Test cutané, radio des poumons, examen d'un crachat venant des bronches. Les trois ont leurs défauts. Imprécision, lenteur, lourdeur. Depuis 2011, un nouveau test diagnostique est disponible. Il donne un résultat en deux heures et détecte à la fois la tuberculose et la résistance à l'antibiotique principal. Mais on est encore loin de l'outil diagnostique idéal pour le médecin. Un test rapide et fiable, à partir d'une goutte de sang ou d'urine, par exemple, pour soigner à temps, interrompre la transmission et sauver son patient. Pour ce qui concerne le traitement, on utilise les mêmes médicaments depuis 50 ans. Pour les cas de tuberculose simple, l'ordonnance est déjà longue et difficile à suivre. Prendre chaque jour et pendant 6 à 9 mois, 4 antibiotiques. Pour les tuberculoses résistantes, l'ordonnance devient cauchemardesque. Deux ans de traitement, un cocktail de pilules et d'injections, de nombreux effets secondaires extrêmement difficiles à supporter, pour une chance sur deux de guérir. Pour le médecin, convaincre son patient de ne pas laisser tomber est un défi. Je prends les médicaments depuis presque 7 ans maintenant. Je les connais par cœur. Et je connais les effets secondaires de chacun d'eux, ce qu'ils provoquent en moi. Bien sûr, encore maintenant, après avoir pris les médicaments, j'ai des nausées et des vertiges. Mais maintenant, c'est supportable. Maintenant, je suis joyeux, heureux avec ma famille, avec les enfants, avec mes voisins. Tout le monde devrait vivre avec sa communauté. Et je suis jeune, j'ai 60 ans, et je suis toujours utile à ma communauté. Dans ce sombre panorama, une bonne nouvelle toutefois. De nouveaux antituberculeux sont en cours d'essais cliniques. La bédakiline et le délamanide. En 2015, 2600 malades multirésistants, répartis dans 16 pays, en bénéficient. Ces deux nouveaux médicaments portent l'espoir de traitements plus courts, moins toxiques. et plus efficaces. On s'intéresse à ce verre-là qui s'appelle la planère. C'est un invertébré. C'est intéressant à ce verre parce qu'il a des capacités de survie importantes. C'est un verre immortel. C'est-à-dire qu'on peut le découper en petits morceaux et il va se régénérer. Nous, on s'est posé la question, puisqu'il a des capacités très importantes de régénération, est-ce qu'il a aussi des capacités particulières en termes de réponse immunitaire, c'est-à-dire de lutte contre les agents pathogènes. On a donc pris ce verre, on l'a nourri, infecté avec des bactéries pathogènes, 16 bactéries pathogènes pour l'homme, dont Mycobacterium tuberculosis. On a étudié ce qu'il faisait à ces bactéries et on s'est aperçu que contrairement à l'homme ou à d'autres modèles d'organismes, il tuait toutes les bactéries que nous testions et Mycobacterium tuberculosis imput. On a donc essayé de comprendre quel était le mécanisme utilisé par ce verre pour résister à ces bactéries pathogènes, essayer d'identifier ces mécanismes pour pouvoir, à terme, comprendre ce qui se passait chez l'homme et comprendre pourquoi l'homme n'était pas capable de lutter contre ces bactéries comme Mycobacterium tuberculosis. Donc on a identifié une série de gènes qui sont impliqués dans la résistance de la planère contre les bactéries pathogènes. Et parmi ces gènes, on a identifié un gène qui s'appelle Morn 2 qui permet de tuer les mycobactéries. Donc on a regardé dans les cellules blanches humaines, dans les globules blancs humaines, si ce gène-là était présent, puisque le verre était capable de tuer et l'homme n'était pas capable de tuer, on s'est aperçu que le gène était présent, mais ne fonctionnait pas à son plein régime lorsqu'il rencontrait la bactérie. On a donc ajouté ce gène-là in vitro dans des globules blancs humains et on a pu observer que ces globules blancs devenaient capables d'éliminer Mycobacterium tuberculosis, ce qui permettait d'envisager de nouvelles voies thérapeutiques, de nouvelles orientations pour pouvoir se débarrasser ou pour pouvoir lutter plus efficacement contre cette bactérie qui infecte l'homme. Si on est optimiste, c'est dans les dix prochaines années, il faut maintenant pouvoir passer de la planaire à la culture cellulaire. On a commencé, on sait le faire et après il faut passer au modèle beaucoup plus gros qui va être la souris, voire le lapin, peut-être le primate pour en arriver à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada